Le Mère Mais il est bien courte, tant de cerises Où l'on s'en va de cueillir, l'on rêve en dépendant d'un rêve Cerise d'amour, au roi me parlait Tournant sous la feuille, en goutte de sang Mais il est bien courte, tant de cerises Pendant le courail, l'on cueille en rêve Quand vous en serez, autant de cerises Si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les peurs Quoiqu'il ne craint pas les peines cruelles Je ne vivrai pas sans souffrir un jour Quand vous en serez, autant de cerises Vous aurez aussi des peines d'amour J'aimerais toujours le temps de ce 10 C'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte Les dames fortunes en m'étant ouverte Ne saura jamais calmer ma douleur J'aimerais toujours le temps des cerises Et le souvenir que je garde au cœur Que je garde au cœur Ne saura jamais calmer ma douleur Ne saura jamais calmer ma douleur 18 février 2020 déjà Vous vous rendez compte que ça marche ? Nous allons vous relater au cours de cette émission Dans sa partie artistique, tout du moins Notre Viron au musée Zadkine C'est pour la première fois, c'est pas la dernière On espère À Montparnasse Vous venez d'écouter le temps des cerises Du groupe Noir Désir Et nous allons essayer Avec notre petite main potelée Au cours de cette émission De porter notre regard bigleux En marge Comme il est bigleux Franchement, il est en marge Sur l'art Et de dénoncer les sales coups De la politique politique C'est là en toque Ma petite citation pour la route C'est à ma petite citation pour la route Ma petite citation pour la route On appelle fin du monde Le jour où le monde se montre juste ce qu'il est Explosif Submersible Combustible Comme on l'appelle guère Le jour où l'âme humaine se donne à sa nature Et c'est de Jean Giraudoux Merci Jeannot Ouais, salut tout le monde Alors une petite précision Au musée Zadkine C'est sur l'exposition Le rêveur de la forêt Voilà, qui est un mélange d'œuvres de Zadkine Et d'œuvres plus contemporaines Pour nous joindre Toujours le mail d'Arrakai Arrakai Arrobas Orange Point fr Ou le répondeur de Radio Soupente 01 41 95 20 96 De pleines en forêt De vallons en collines Du printemps qui va naître À tes mortes saisons De ce que j'ai vécu À ce que j'imagine Je n'en finirai pas d'écrire ta chanson Ma France Au grand soleil d'été qui courbe la Provence Déjeuner de Bretagne Au brouillère d'Arnèche Quelque chose dans l'air À cette transparence Et ce goût du bonheur Qui rend ma lèvre sèche Ma France Cet air de liberté Au-delà des frontières Aux peuples étrangers Qui donnaient le vertige Et dont vous usurpez Aujourd'hui le prestige Elle répond toujours Du nom de Robespierre Ma France Celle du vieil Hugo Tenant de son exil Des enfants de cinq ans Travaillant dans les mines Celle qui construisit De ses mains vos usines Celle dont M. Thiers a dit Pour la fusille Ma France Picasso tient le monde Au bout de sa palette Des lèvres, des lueurs S'envolent des colombes Ils n'en finissent pas A tes artistes prophètes De dire qu'il est temps Que le malheur succombe Ma France Leur voix se multiplie A n'en plus faire qu'une Celle qui fait toujours Vos crimes, vos erreurs En remplissant l'histoire Et ses fausses communes Que je chante à jamais Celle des travailleurs Ma France Celle qui ne possède en or Que ses nuits blanches Pour la lutte obstinée De ce temps quotidien Du journal que l'on vend Le matin d'un dimanche A l'affiche qu'on colle au mur Du lendemain Ma France Qu'elle monte des mines Descendes des collines Celle qui chante en moi La belle, la rebelle Elle tient l'avenir Serrée dans ses mains fines Celle de 36 à 68 chandelles Ma France Ma France Jean Ferrain Oui, bien C'est une chanson magnifique J'aime Jean Ferrain Désolé pour les minets De l'époque d'aujourd'hui Rien à dire, trop à dire Tout fout le camp Pas une nouveauté Dans ce monde à la ramasse Mais il semble Que le phénomène s'accélère Vu de la lucarne De Montgarni Sauf que Manque de peau Elle n'est pas encore Assez étroite Pour masquer Toutes les turpitudes Du dehors Puis il y a la radio Ou la télé Le canard enchaîné Qui foutent leur grain de sel La totale Puis tiens La dernière Avec la candidature ratée D'un élu d'en marche arrière Toute À la mairie de Paris Qui laisse un boulevard À la mairesse en place Une mémé Qui milite pour l'état Colonial et d'apartheid Israélien Faites un nœud de Tel Aviv-Plage Et de l'inauguration D'une place de Jérusalem Avec la présence D'une mère raciste De cette bourgade Qui fait chier le monde Depuis les croisades Avec ce triomphe infernal Des religions Dites du livre Dont les adeptes Lisent de travers Les textes sacrés De nom de Dieu De bordel De mère De Sainte Vierge Enceinte D'abord Les croisés De mes deux Qui n'ont pas fait Dans la dentelle Lors de leur passage Répété d'emblède Puis les spadassins Le saladin Jaloux des performances Mortifères des chrétiens Puis Aujourd'hui Les sionistes Et autres religieux Qui se tiennent Par la barbichette Pour faire main basse Sur ce minuscule territoire Que ces trois entités Revendiquent Et s'il ne doit En rester qu'un Une en lice Pardon Ce sera celle De ces fonds du sioniste Qui aujourd'hui Sont armés pour Soutenus aussi Par la grande amérique De nos deux Du général mexicain Proum de l'air Alloustique Qu'on peut qualifier Sans soucis excessifs D'âme partée Et je demande pardon Aux âmes Pour cette compas Paraison douteuse C'est tellement sympathique J'adore les âmes Bon Paris C'est fait Reste le monde Minus Le monde Qui tournait Surtout Dans un merdier Dont il ne risque pas De sortir propre Sur lui Les mers Se plastifient L'eau douce Se fait la malle Les terres arables N'en finissent pas De s'unir À coups de pesticides D'engrais chimiques Qui tuent les sols Où est-ce que pousse La nourriture des hommes Il faudrait quand même Que les hommes Se souviennent Que la nourriture Pousse Dans la terre Voyez-vous Mais apparemment Ça ne les soucie pas Beaucoup L'agriculture intensive Est responsable Et les agriculteurs Avec Et je ne les plains pas Car personne ne les force A empoisonner la vie Leurs engins agricoles Sont de plus en plus Énormes Les surfaces Labourées En profondeur De plus en plus Étendues Au détriment De tout le petit peuple Des haies Arrachés Pour laisser la place A ces foutus monstres Mécaniques Qui coûtent la peau Des fesses Et donc Et donc D'achat à Croum Qu'une mauvaise saison Empêche de rembourser Alors le bouzeux Se monte une petite potence Perso Dans sa grange Et s'y pend Et un suicide de plus Un par jour Dans le monde paysan Coup de peau Il en faut bien un peu Les pronoms Et les employés Ne sont pas Pour s'auto-lyncher Ouf Doit-on conclure Qui sont plus costauds Que les pébours Pourtant Eux aussi Ont des traites A rembourser Moins lourdes C'est sûr Une bagnole de ville Ne coule pas Le prix d'un tracteur De trop 4 mètres de haut Et les tanks urbains Des bobos Sont des mirages Pour les gendarmes Et arrivé à ce point De ma dérisoire Père oraison Je suis un peu perdu Voilà ce que c'est De se prendre Pour un rédacteur Sont loin Les rédactes De la primaire Comme l'enfance Qui faisait confiance Au père Noël Non les aminches Il n'existe plus De barbus Et se méfier De ceux Qui portent Des poils au menton A ne pas confondre Avec les poils au cul Bon ben voilà Un beau texte Qui fait un peu le point Sur la situation Actuelle Alors moi Je vais mettre une citation C'est Michel Ragon J'ai voulu échapper A la misère Échapper à la pauvreté Échapper à l'obscurantisme Et à un monde Sans culture Alors Michel Ragon Pourquoi ? Michel Ragon Vient de mourir A l'âge de 95 ans Et dès qu'on est Un petit peu Dans les milieux libertaires Dans le monde de l'art Effectivement On est forcément On croise forcément La route de Michel Ragon Qui a beaucoup écrit Sur ces sujets là Alors je voulais revenir Un petit peu Sur sa vie Assez brièvement Donc il est né en 1924 D'une mère vendéenne Et en fait Sa maman était fille De domestique de château Et son père sous-officier De l'infanterie coloniale Il a passé toute son enfance A Fontenelle-Comte Et il perd son père très jeune Il a 7 ans Donc il a juste un certificat primaire D'études primaires en poche Et il part à Nantes Avec sa mère Pour chercher du travail Donc là il va connaître Une vie de prolétaire Il fera moult métiers Garçon de course Débardeur Et en fait Il est rapidement rattrapé Par la guerre Et l'occupation allemande Et pour éviter le STO Il est engagé A la préfecture de Nantes Au service des sinistrés Et des réfugiés Alors il lit beaucoup Il dévore des livres Alors par ordre alphabétique Et en fait Il profite des bibliothèques Des maisons de maîtres Dans lesquelles travaille Sa maman Pour pouvoir lire Et en fait Il rencontre aussi La poésie Il va échapper de peu A une arrestation Pour fait de résistance Donc il s'enfuit Et il part se cacher En Vendée Et c'est par la lecture De Caliban De Jean Guénaud Qui découvre Que la littérature N'est pas réservée A la bourgeoisie Et là il va rencontrer Henri Poulaille Qui est Henri Poulaille Qui est un écrivain Prolétarien Et il commence Une correspondance Avec lui Il quitte Donc il va Il arrive Il arrive à Paris Il va se retrouver Dans un hôtel De charbonnier Dans le 20ème arrondissement Et là c'est pareil Il va alterner Toutes sortes De boulots alimentaires D'où il sortira Un bouquin Qui s'appelle Drôle de métier Donc il se lit D'amitié Avec Henri Poulaille Qui lui dirige La revue Maintenant Dans laquelle Il publie Ses premiers textes Dont un Parassure Gaston Chez Sac Il va abandonner L'hôtel misérable Dans lequel Dans lequel Il y avait Pour aller Dans le 6ème arrondissement Rue des Saint-Pères Et là en fait Il va commencer Une nouvelle existence Fait de rencontres Et de découvertes Donc il va publier Des poèmes Des romans Et pendant Une dizaine d'années Jusqu'en 1964 Il va gagner sa vie Aussi Comme bouquiniste Donc il va s'intéresser Il s'intéresse à l'art Après il s'intéressera Aussi à l'architecture Et donc il va passer Sa vie autour De ses principaux sujets Ne cessant pas D'écrire Et de faire Des rencontres Intéressantes Et justement De pouvoir Par sa littérature Toucher Ce qu'il appelle La lecture prolétarienne Donc toucher Le milieu Duquel il venait Donc il a aussi Une importance Au niveau des libertaires Il a réfléchi A l'anarchisme Il a écrit là-dessus Il a rencontré Louis Lecoin Et il l'a soutenu Quand Louis Lecoin Se battait Pour l'objection De conscience Voilà Et la liste La liste est vraiment longue Des livres Qu'il a écrits Que ce soit Donc Que ça concerne La littérature L'art Ou l'architecture Donc il a écrit Sur des artistes On l'a souvent rencontré Il a écrit autour Il a écrit Donc sur On avait vu Sur Chessac Sur l'art abstrait Sur l'art brut Sur Dubuffet Sur Courbet Le peintre de la liberté Journal d'un critique d'art Désabusé Enfin voilà On rencontre forcément On croise forcément Les écritures Les écrits de Michel Ragon Un jour ou l'autre Oui Michel Ragon Que j'ai eu Je ne sais pas si on a vu ça De la chance Mais que j'ai rencontré Une fois Une seule fois Dans son petit appart En Pente Là Dans Je ne sais pas Si c'était rue Non-Marc Pas loin des grands boulevards Pour Je ne me souviens plus Ah oui Pour une interview Avec un copain Quand j'étais Dans le groupe La Vache Folle Voilà Sur Pour une émission de radio Un tout petit bonhomme Ou comme vraiment Ou comme trois pommes à genoux Voilà Une expression populaire Puisque c'est un écrivain populaire Enfin voilà Une On dirait J'ai eu une vie Complètement Extraordinaire Pour quelqu'un Qui avait son certificat D'études primaires Qui sortait vraiment D'un milieu Duquel on sort Jamais Normalement Si tout se passe bien Voilà L'ascenseur social Ce n'est pas pour ces gens-là Mais lui Ce n'est pas L'ascenseur social D'ailleurs C'est la faveur De quelques rencontres Avec des gens Des gens Qui lui ont donné l'envie Comme Poulaye Comme d'autres Qui ont eu envie D'écrire Avec son certificat D'études Oui Il a écrit Sur des artistes Majeurs Sur le mouvement Surréaliste Etc Etc C'est quand même Pour rien Du tout Pour Quand on connaît Sa vie Voilà Un roman Qui travaillait Comme Boniche Son papa Qui est mort Tout jeune Quand son papa Qui est mort Quand il était tout jeune Comme l'a raconté Ma camarade Voilà C'est un peu C'est un petit peu Le parcours De Céline Sauf que Céline Il a eu son baccalauréat En venant de la guerre Parce que Les anciens Les anciens Comment dirais-je Les soldats Qui avaient été blessés Etc Etc Les vétérans Ils avaient Ils pouvaient faire leurs études Voilà En rentrant de la guerre Je ne dis pas Qu'il était Du même milieu Que Céline Mais il a eu Un parcours Quand même Quand on lit Les bouquins de Céline Sur son enfance Etc Je pense que L'enfance De Ragon Ne devait pas Être très différente De celle de Céline À part son milieu Quoi que Chez Ragon Il y avait l'amour De sa maman Parce que chez Céline Il n'y avait rien du tout De la part de ses parents Qui étaient des petits boutiquiers Voilà Qui pensaient Qu'il y a une chose C'est à leur promotion C'est à se faire penser Parce qu'il n'était pas Avoir toujours Un oeil sur Comment on peut appeler ça On ne sait même pas Bref Vous voyez l'esprit boutiquier Du 19ème Ce n'était pas quelque chose De très Qui pouvait faire grandir L'esprit D'un enfant Sauf que Ragon En sortant d'un milieu Bien plus pauvre Il avait Je pense qu'il a eu L'amour de sa maman C'est ce que n'avait pas Céline Je répète Voilà Et d'ailleurs Il avait son certificat d'études Mais en fait Il est devenu professeur Quand même À l'école nationale supérieure Des arts déco Après il a soutenu Un doctorat d'état À la Sorbonne Et à plus de 50 ans Donc il avait plus de 50 ans Puis il enseignait En tant que professeur D'enseignement supérieur Jusqu'à sa retraite En 85 Donc je trouve ça Ça fait du bien Ce parcours Ce parcours là Et effectivement Il n'a jamais coupé Avec ses racines Prolétariennes Et c'est pour ça Qu'il a écrit Sur la Vendée Et il a même Il y avait eu Une polémique Parce qu'on lui a Avec De Villiers Qui est en Vendée En fait On pensait que Ça pouvait être Un rapprochement Et pas du tout Ragon s'est bien défendu De ça De cette récupération Il a bien remis La Vendée L'histoire de la Vendée A sa place Se détachant complètement De ce que revendique De Villiers Oui c'est dans son livre Les Mouchoirs de Cholet Je crois Qui est un de ses livres Les plus connus Voilà Ce qu'il dit C'est il dit J'ai dépoussiéré la Vendée Je lui ai redonné Une histoire Qu'elle avait perdue Mais je pense Qu'elle l'a reperdue Aujourd'hui Parce que toutes les tendances Réactionnaires Se sont emparées À nouveau Voilà Donc à lire À découvrir La liste est longue De ses bouquins Que ce soit des romans Ou des livres Sur l'art Et c'est vrai Qu'il a côtoyé Les Anars Du temps De Brassens De Maurice Joyeux Enfin voilà C'était je pense La bonne époque Pour les côtoyer Oui pour les côtoyer Parce qu'ils étaient Vraiment Anars Mais bon Ceux qu'il y a maintenant C'est autre chose Je crois tout à fait Le même Comment dirais-je Le même Cavarie Les mêmes engagements Les mêmes réflexions Les mêmes analyses C'est un engagement Petit bourgeois Si on peut dire ça Comme ça Tout à fait De propos personnel De choix Qui sont vraiment douteux Non non Ragon C'était pas ça du tout Ah il y a une chose Quand même Que je dois noter C'est quand je suis allé Chez lui Avec mon copain D'alors Qui était En quelque sorte Un petit peu Celui qui m'a Permis de Raccrocher Vagons avec l'anarchie André Robert Du groupe La Vache Folle Je le répète Et l'émission C'était la même Que celle de Que celle de Patrick Là comment Entre Chien et Loup C'est lui Qui avait créé Cette émission Entre Chien et Loup Et alors Dans le tout petit appartement Je dis bien En pente De Ragon Parce que le plancher Par rapport au plafond Il était pas tout à fait Parallèle On peut dire ça Comme ça Et Et je pensais grave Je m'assois sur une chaise Et je vois Ragon Qui pallie Mais c'est ma chaise Alors je me suis très vite relevé Et c'était la chaise De son bureau Voyez-vous Et c'était sa place Donc J'ai Là encore Une fois de plus De plus De plus J'ai fait ma bêtise journalière Voilà Avec Ragon Mais il était très gentil Il m'a dédicacé son bouquin Sur Courbet Que j'avais amené C'est le seul bouquin Non Il y a deux bouquins Qui ont été dédicacés Dans ma vie C'est celui de Ragon Et puis un autre C'était un Au Grand Palais Il y avait L'exposition Qui a tous les ans Au Grand Palais Des peintres Etc Etc Et il y avait Il y avait Une rétrospective De Comment il s'appelle L'Orjou Et Qui était mort Et Il y avait son biographe Qui était là Qui vendait un bouquin Sur L'Orjou Et je l'ai acheté Alors que j'étais Rallement fauché Et Il m'a fait une dédicace Voilà Deux bouquins Que Deux bouquins importants D'ailleurs Parce que Ragon sur Courbet Et cet homme là Dont je ne vous souviens plus du nom Sur L'Orjou L'Orjou Un teint que J'ai adoré Que j'aime encore Je veux dire beaucoup Mais enfin Pas au point Où je l'aimais Quand j'étais plus jeune Et toutes les choses S'affadissent Avec le temps Voilà Vous savez tout Voilà À lire À relire Ou relire La vie t'a doublé C'est pas régulier Pour un pauvre lézard Qui vit par hasard Dans la société Mais la société Faut pas t'en mêler T'es un petit papa Une graine d'ananas On me dit que t'as poussé En dessous d'un gibet Où ton grand papa Balançait déjà Avec un collier Un collier Tressé De chambres Il était Un foutu foulard À graines d'ananas T'avais des copains Qui mangeaient ton pain Car le pain C'est fait Pour être partagé Dans notre société C'est pas moi Qui les dit Mais c'est Jésus-Christ Un foutu bavard À gueule d'ananas Si t'avais des sous On te demanderait Où tu les as gagnés Sans avoir trimé Pour la société Mais comme t'en as pas Faut lui dire pourquoi C'est jamais pénable La graine d'ananas On me dit que c'est fini J'te l'dis comme on l'dit Et qu'on te pendra Au nom de la loi Et de la société De la belle société Qui se met à se mêler De mettre au rencard La graine d'ananas Peut-on se doublie L'oiseau fait son nid Messieurs les corbeaux Passeront ta peau Comme à l'étamine Mais auparavant T'auras comme le vent Semé quelque part Ta graine d'ananas Graine d'ananas Catherine sauvage Sous-titrage ST' 501